... Deux versions s'opposent sur les faits qui se sont déroulés le 14 février 2013 dans la maison d'Oscar Pistorius. L'athlète parle d'un accident. Tôt le matin, il aurait entendu du bruit dans les toilettes, pris le pistolet qui se trouvait sous son lit avant d'aller dans l'obscurité vers la salle de bain. Pensant sa petite amie Rivastin Camp au lit, croyant avoir affaire à un intrus, il aurait tiré vers la porte des toilettes. Il affirme avoir marché sans ses prothèses sur ses moignons. Il aurait ensuite fait plusieurs allers-retours. Ne trouvant pas sa petite amie, il aurait mis ses prothèses avant de défoncer la porte des toilettes avec une batte de criquet. Il aurait trouvé Rivastin Camp inconsciente, l'aurait transportée au rez-de-chaussée où elle serait morte dans ses bras. La police défend la thèse du meurtre. Elle cite des témoins affirmant que le couple s'était disputé dans la nuit ou encore que la lumière aurait pu être allumée au moment des tirs, ce qui indiquerait la volonté de tuer.